Vous êtes invité à nous présenter votre travail pendant 40 minutes, je suppose, à l'université sur le développement de sismomètres optomécaniques multivois à fibre plurikilométrique pour des applications temps réelles académiques et industrielles. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, effectivement, je vais vous présenter mes travaux intitulés « Développement de sismomètres optomécaniques multivois à fibre plurikilométrique pour des applications temps réelles académiques et industrielles ». Des travaux qui ont été encadrés conjointement par Guy Plantier et Mathieu Feuillois du groupe ESEO et du laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans et qui ont encadré par Pascal Bernard, physicien à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Alors, avant de commencer, je pense qu'il est intéressant de replacer cette étude dans un contexte un tout petit peu plus large, qui est celui de la recherche autour de l'instrumentation pour la géophysique au sein de l'ESEO et du LOME, qui donc a commencé il y a une dizaine d'années par une première ANR qui s'appelait RISC-NAT, dans laquelle se situait le projet LINES. Et ce sont des travaux qui ont été poursuivis pendant plusieurs années pour arriver aujourd'hui à la fin d'une deuxième ANR qui s'appelle l'ANR Hypersys, pour High Performance Optical Sysmometer. Donc, une ANR qui avait pour objectif de concevoir et proposer un sysmomètre optique nouvelle génération, applicable à des sites d'intérêt. Donc, il est intéressant de voir aussi qu'il y a un certain nombre de projets qui gravitent autour de cette thématique-là. Alors, c'est une thématique qui concerne un certain nombre de besoins et d'enjeux, à savoir tout d'abord des besoins en termes de monitoring de sites naturels, mais aussi jusqu'à des sites industriels et créés par l'homme, comme des sites de forage, par exemple, ou de production ou de stockage. Alors, les enjeux, aujourd'hui, on peut les dénombrer ainsi. Tout d'abord, on a besoin de pouvoir accéder aux sources, de pouvoir se situer au plus proche de la source de mouvements, de la source qu'on a envie de surveiller. Et puis, ces sources-là, plus les applications se développent, plus elles sont difficiles d'accès, parce qu'on a envie, effectivement, de se trouver au plus proche de ces sources. Le deuxième enjeu, c'est la robustesse et la maintenance des équipements qui sont, du coup, placés proches de ces sources, puisque le voisinage de ces sources, on le voit derrière, peut présenter des contraintes fortes, notamment en termes de température ou de pression. Et puis aussi, la surveillance doit pouvoir se faire sur du long terme. Et donc là, on a des problématiques de maintenance qui rentrent en jeu. Atenant à ça, bien évidemment, on a une histoire qui vala deux coups, puisque, in fine, on veut pouvoir effectuer un maillage de ces structures à l'étude. Et les coûts de production et de maintenance, évidemment, sont à prévoir en conséquence. Et enfin, on souhaite pouvoir disposer de données en temps réel, puisqu'on se place souvent dans des contextes de surveillance pour faire de la prévention, par exemple. Ça peut être un contexte d'early warning, typiquement. Et donc, les coûts énergétiques et les structures de communication attenantes aux équipements qu'on veut déployer sont aussi à considérer. Alors, cette étude, elle se place dans un contexte, comme je l'expliquais. Donc, une première ANR au début des années 2010, qui, en fait, est arrivée suite, notamment, à des travaux de la communauté scientifique autour de ces nouveaux capteurs optiques. On peut noter les travaux de Zumberge et Berger, que je cite ici en bas, qui ont présenté des premières expérimentations sur des sismomètres optiques au début des années 2000. Alors, c'était un paradigme de mesures différentes, mais ça reste de l'interférométrie, comme on va le voir après. Alors, à l'époque, la NR Lines proposait un premier capteur optique de déplacement basé sur un interféromètre de fabriperaux extrinsèques à fibre, mettant ça en jeu sur plusieurs types d'applications de la sismométrie, mais aussi de l'inclinométrie, par exemple, avec l'ensemble des partenaires qu'on voit ici. Ainsi, dans cette étude que je vais présenter après, présente plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'augmenter notre connaissance du système, donc l'interféromètre en lui-même, grâce à une modélisation de la partie optique. Ensuite, il s'agit de modéliser, de développer, de réaliser un capteur mécanique associé à cet interrogateur optique. Et enfin, démontrer son utilité dans un site d'intérêt qui présente les enjeux qu'on a vus juste avant. Donc, je vais dérouler cette présentation en quatre parties. Donc, on s'attachera tout d'abord à regarder le modèle comportemental du capteur optique. Ensuite, on fera une partie sur le sismomètre hyper 6, donc développé pour cet ANR hyper 6. Et enfin, on gardera une mise en application à des problématiques géophysiques. Et on finira par quelques perspectives. Donc, on va commencer par le modèle comportemental. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est intéressant peut-être de refaire un petit laïus sur ce qu'est le système d'interférométrie Fabry-Perrault à fibre extrinsèque. Il s'agit en fait d'un système optique, donc tout d'abord une diode laser qui envoie une onde lumineuse dans une fibre. Et cette onde lumineuse va sortir de cette fibre, ou tout du moins une partie de cette onde, via un co-animateur, va aller se réfléchir sur une cible en mouvement et être réintroduite ensuite dans la fibre. Alors, c'est une partie de ce flux lumineux qui est transmis à ce qu'on appelle la cavité optique, comme on voit ici, tandis qu'une autre partie est réfléchie à l'interface fibre-air. Finalement, c'est l'addition de ces deux composantes dans la fibre au retour qui crée une interférence. Et cette interférence, elle est porteuse du coup du déplacement, enfin de la distance, du déplacement de la cible dans cette cavité. Alors, l'expérience a montré au cours de cette première ANR qu'on avait plutôt affaire ici à une contribution majeure donnée par un double aller-retour dans la cavité, ce qui laisse légèrement modifier, l'expression de la différence de phase entre les deux ondes que l'on considère ici. Finalement, le signal en sortie de photodiode peut s'écrire ainsi. Donc, il est porteur de l'information de phase et qui elle-même contient l'information de déplacement. Alors, en tant que tel, ce système-là fonctionne, mais de fait, la puissance du signal de sortie est légèrement variable dans le temps à cause des fluctuations de puissance, notamment du faisceau de mesure, et puis des effets de température, de pression, tout ce qui environne tout ça. Et de fait, juste une correction de tempitude en sortie pourrait présenter finalement un caractère non linéaire indésirable. Et de fait, on a introduit pour ça une information complémentaire, disons, en faisant varier la longueur d'onde de la diode laser, en modulant son courant d'injection à une fréquence qu'on va appeler ici FM. Et ce qui se passe, c'est que finalement, on a réplication de l'information utile aux différents multiples de cette fréquence de modulation. et que je présente ici dans un spectre simplifié, donc on voit les différentes composantes au multiple de cette fréquence de modulation et qui contiennent toute l'information utile qu'on voit reporter ici dans cette décomposition de Jacobi qui présente finalement les différents motifs en fréquence ici. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que non seulement on a l'information utile dans chacune de ces motifs, mais qu'en plus, ils apparaissent en forme de sinus et cosinus, donc a priori en quadrature. Donc de fait, ce qu'on va mettre en sortie de la photo duode ici, c'est une démodulation synchrone qui va nous permettre de récupérer, enfin de remettre en bande de base toute ou partie de ces motifs, donc on va en prendre deux, FM et deux FM, et qui contiennent cette information de déplacement en cosinus et en sinus. Finalement, le déplacement s'exprime ici du coup comme un point qui circule autour d'une ellipse dont les grands axes, petits axes, centre et angles sont formés par les différentes composantes des voies I et Q qu'on appelle ici, donc les voies en quadrature. Alors de fait, elles sont en quasi-quadrature ici. Pour corriger ça, cette quasi-quadrature et remonter à l'information de déplacement qui est portée par la phase instantanée ici représentée par phi qui est contenue dans ce signal-là, on va placer un filtre de Kalman qui va estimer en temps réel tous les paramètres de ces signaux, de cette ellipse, et pouvoir présenter un cercle dont la phase instantanée et l'image du déplacement. Alors, ce système-là a été testé, évidemment, pendant plusieurs années, dans un contexte, on va dire, plutôt maîtrisé, un laboratoire souterrain qui s'appelle le laboratoire souterrain Bas-Bruit qui se situe sous le plateau d'Albion dans le Vaucluse et qui offre des conditions expérimentales relativement optimales, que ce soit en termes d'environnement, température, pression, mais également de bruit, notamment le bruit anthropique, anthropique avec un A, donc généré par l'activité humaine qui est relativement loin et donc on se situe dans des conditions, disons, idéales. Donc, on a placé cet interféromètre associé à un capteur, un géophone de chez Cercelle, L22, 2 Hertz, et proche d'un autre sismomètre, mais de référence, celui-là, qui est en fait un sismomètre, c'est le STS2 de Strechheisen, qui sert de référence pour cette expérience-là. Alors, avant de montrer les résultats, il est intéressant peut-être de se pencher sur ce qu'on va chercher à mesurer et comment on va le présenter. Alors, je vous présente ici le champ sismologique terrestre et donc il est représenté ici en densité spectrale de puissance, ou DSP, du niveau d'accélération du sol. De fait, les sismomètres sont sensibles à l'accélération, donc on prend comme habitude, notamment, de présenter les choses sous forme d'accélération et ici en densité spectrale de puissance. Ce qui est intéressant de noter sur cette figure, c'est tout d'abord les deux courbes qui se suivent, NHNM et NLMN, donc comme New High Noise Model et New Load Noise Model, qui en fait représentent les niveaux de bruit ambiant terrestre qu'on peut retrouver un peu partout autour du globe, donc maximum et minimum, pour une spectre, disons, bien installée. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir aussi qu'on a reporté ici le spectre de puissance d'un séisme de magnitude 7,5 à différentes distances, donc on peut voir de 10 km jusqu'à 3000 km de distance du capteur, ainsi que les différentes contributions de bruit, donc le bruit entropique humain plutôt aux fréquences, le bruit océanique proche du pic microsismique et ensuite les bruits atmosphériques environnementaux, ainsi que la répartition à peu près des différents types de motifs qu'on va pouvoir retrouver dans ce spectre. Notez que c'est un spectre présenté en fréquence et qu'ici, on va de 10-5 Hertz jusqu'à 10 Hertz. Donc on se situe quand même dans un contexte plutôt de basse fréquence, c'est intéressant de noter ça. Et donc, on va réutiliser cette figure-là pour décrire nos résultats. Tout d'abord, on peut regarder à peu près la bande passante des capteurs dont on va pouvoir parler après, donc des capteurs large-bandes qui peuvent descendre jusqu'à une centaine de secondes, jusqu'à plusieurs centaines de secondes, des capteurs intermédiaires et puis des capteurs courte période, donc chacun ayant sa zone de prédilection. Pour l'expérience du laboratoire souterrain, on va observer cette fenêtre-là, qui est la fenêtre qui va nous intéresser tout au long de cet exposé-là. donc vous voyez qu'on situe dans une petite fenêtre ici qui va environ de quelques dizaines de secondes jusqu'à quelques dizaines de Hertz. Alors, les résultats d'expérience sont les suivants dans le laboratoire souterrain, donc notre capteur en bleu ici et le capteur de référence en rouge. Ce qu'on peut constater, c'est que ces deux capteurs se superposent relativement bien dans une certaine zone fréquentielle, donc on peut dire qu'un système résout le bruit de fond à cet endroit-là, mais néanmoins présente en fait deux zones de décrochement en basse fréquence et en plus haute fréquence ici qu'on peut symboliser par ces deux cercles. Et peut-être pour comprendre ce qui se passe ici, il faut se souvenir qu'on a donc une accélération du sol qui est filtrée par la réponse en fréquence du capteur auquel on ajoute le bruit instrumental qui va nous intéresser après et quand on veut récupérer du coup l'accélération du sol, on repasse ça, on refiltre ça par l'inverse de la réponse en fréquence du capteur. Si notre capteur, on le pose en position bloquée, c'est-à-dire il ne peut pas bouger, on va retrouver cette courbe jaune ici, donc c'est notre capteur qu'on a fait faire un petit tour sur lui-même et la masse est bloquée au fond du capteur et en fait, ça représente finalement cette partie-là, c'est-à-dire le bruit instrumental filtré par la réponse inverse de notre capteur. Alors ici, la problématique qui s'est posée à ce moment-là, c'est comprendre et faire le bilan de toutes les sources de perturbation de la chaîne optique qui entraînent une erreur sur l'estimation de la phase instantanée. Donc finalement, pouvoir expliquer et pouvoir peut-être essayer de retrouver ce plancher de bruit qu'on vient de voir juste avant. Alors c'est quelque chose qu'on a fait pour les différents éléments de notre chaîne optique. On a divisé ça en trois, à savoir la diode laser d'un côté, les éléments optiques passifs, on va dire de l'autre et la photodiode en dernier. Tout en sachant qu'on a vite constaté que dans des conditions maîtrisées, c'est la diode laser qui dominait les débats. Et donc dans cette présentation, je vais me focaliser sur cette diode laser. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, cette diode laser, on module son courant d'injection, d'accord, pour pouvoir récupérer après les signaux en quadrature. Et donc on peut écrire tout d'abord les choses ainsi, d'établir un premier modèle en se disant que comme on module la longueur d'onde de la diode laser avec son courant d'injection, on peut considérer qu'elle est dépendante du courant d'injection, mais aussi de la température de jonction de la diode. Alors on va plutôt parler non pas en longueur d'onde à présent, mais plutôt en fréquence optique. Et donc cette fréquence optique peut être décrite comme la fréquence fondamentale, nu zéro, et auquel on ajoute une contribution due à la variation de courant et une contribution due à la variation de température. Et on va retrouver ces éléments-là dans la phase instantanée en sortie de diode laser. Et in fine, le signal de sortie de diode laser peut s'écrire en fonction de cette phase instantanée. On a constaté très rapidement aussi qu'il fallait ajouter à ça ce modèle-là ce qu'on appelle le bruit de fréquence ou le bruit de phase qui s'exprime de la même manière que les autres. Donc c'est une variation finalement de la fréquence propre du laser autour de sa fréquence centrale, nu zéro, et qu'on peut rajouter aussi dans les informations de la phase instantanée en sortie de diode laser. Alors ce bruit de fréquence qui est composé de plusieurs motifs, on va en présenter deux ici, peut s'écrire sous forme de sa DSP, de la DSP du champ électrique de l'onde lumineuse. C'est ce qui se fait en général. Et donc ici, on peut évidemment la considérer comme étant la transformée de Fourier de l'autocorrélation de ce champ électrique. Et Elliot, en 82, a proposé une expression de ce champ électrique développée dans laquelle on retrouve la composante lambda nu qui en fait est la DSP du bruit de fréquence. Alors cette DSP du bruit de fréquence, pardon, comme je l'ai dit, on peut la diviser en plusieurs motifs, dont deux principaux, un motif qu'on appelle H0 et l'autre H1 qui sont liés dans un cas à l'émission spontanée et dans l'autre cas aux variations de la cavité optique de la diode. Une façon de représenter ce DSP du bruit de fréquence, c'est de tracer le spectre de puissance du champ électrique centré sur nu zéro comme on le voit ici. Alors ce qu'on peut constater, j'ai présenté plusieurs cas, c'est que en fonction des contributions de ces deux bruits, notamment, on va avoir une forme de la ray laser autour de cette fréquence propre qui varie d'une lorentzienne jusqu'à une gaussienne, ce qui a été décrit par un certain nombre d'articles, notamment Shallow et Tones en 1958 et jusqu'à Stéphane en 2005, donc, qui présentent ce spectre de puissance du champ électrique. Un paramètre intéressant ici à considérer, c'est la largeur de ray à mi-hauteur ou Full Width Maximum FWHM, qui est un paramètre qu'on va retrouver en fait un peu partout pour finalement donner une information sur le caractère plus ou moins fin de la ray laser, ce qu'on appelle la ray laser. Alors, on a des expressions qui sont relativement complexes, ce n'est pas toujours facile à résoudre analytiquement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi une voie qui a été proposée par DiDomenico en 2010 et qui propose une approche comme celle-ci, à savoir, on a plusieurs zones fréquentielles qui sont dominées chacune par un type de bruit. Une zone de bruit blanc et une zone de bruit en insuref, qui sont les deux contributions majeures qu'on a détaillées juste avant. Et ces deux zones sont séparées par une ligne de démarcation qu'on appelle ici la beta line, qui est décrite par cette petite expression. Et finalement, on peut remonter à l'information de la largeur de ray laser grâce au niveau de bruit blanc. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre diode laser de chez Eblana et qu'on a regardé la largeur de ray maximale donnée par le fournisseur et on en a déduit une estimation de la fréquence de croisement beta line entre ces deux motifs de bruit. Ensuite, c'est peut-être une des contributions importantes de mon travail. Ça a été de pouvoir transformer cette façon d'aborder les choses en un bruit de déplacement, donc d'une cible en mouvement ou pas d'ailleurs, maximale à 1 Hz, par exemple. On va le détailler après et qu'on a pu exprimer ainsi et qu'on a pu estimer en fonction des paramètres constructeurs ici comme lambda d à 1 Hz égale à 2,18 10-3 nanomètres carrés par Hz. Donc, tout ça, c'est un travail plutôt analytique. Maintenant, la question, ça a été de se demander si on pouvait retrouver cette information-là, en tout cas, l'estimer au moyen d'une expérience. pour mesurer ce franchi de bruit expérimental, on a mis en place un certain nombre de moyens et de conditions d'essai, à commencer par ce qu'on va appeler un système ZD, un système zéro déplacement, qui est en fait, et peu ou prou, la même chose, on va dire, amélioré que le sismomètre que je vous ai présenté au départ qui était en position bloquée. Donc finalement, on a besoin d'un capteur qui ne bouge pas pour ne pas avoir le déplacement du sol ou l'accélération du sol à la fin, mais plutôt juste une image du bruit de mesure. Donc c'est un capteur qui a été conçu conjointement avec les équipes de Ezeotech qui l'ont ensuite réalisé avec des matériaux qui présentent notamment des coefficients de dilatation les plus faibles possibles, comme de l'invare, par exemple, et qui peut accueillir nativement un collimateur et une fibre optique. Ensuite, on a utilisé l'interrogateur Gaia développé aussi au sein de l'Ezeo. Et on s'est placé dans le lieu le plus calme, le plus proche d'ici, à savoir sous nos pieds ici, dans le vide sanitaire de l'école, dans lequel se trouvent les conditions environnementales les plus propices, une variation de température, notamment, et le plus faible bruit anthropique, tout du moins, quand les étudiants ne sont pas dans l'école. Et on a plongé notre système zéro déplacement ainsi que la diode laser dans une enceinte hermétique autant que faire se peut, elle-même placée dans un grand volume d'eau pour pouvoir avoir des constantes de temps les plus grandes possibles en température, notamment dans ce lieu-là. On a environné ça dans un certain nombre de capteurs, notamment de température, dans la cuve, dans l'air et même dans l'enceinte hermétique. Ce qu'on a pu constater dans un premier temps, et c'est ce que je présente ici, c'est qu'on a une évolution de la température qui est relativement faible. Alors, on voit ici en bleu l'évolution de la température dans le vide sanitaire sur 2-3 semaines et en rouge dans l'enceinte. Tout d'abord, il y a un phénomène de retard, c'est les constantes de temps et surtout un phénomène de filtrage passe-bas. Et si on trace ces mêmes températures mais en termes d'évolution, donc la température toutes les heures, on constate qu'on a vraiment des variations très 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 faibles de température, notamment au milieu à peu près de cette zone-là. Et donc, c'est la période qu'on a décidé d'investiguer ici. Donc, je vous présente les déplacements estimés par ce système zéro déplacement qui a priori n'en sont pas ou peu, disons. Alors, on peut voir ici sur une dizaine d'heures, on a un déplacement de l'ordre de quelques nanomètres ici et si on filtre passe-eau à 500 secondes, on retrouve ce motif ici en bas qui présente un écart-type d'environ 70 picomètres de déplacement estimés. Et donc, c'est sur ces signes-là qu'on a décidé d'estimer le bruit de déplacement dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est ce que je présente ici. Donc, on peut considérer d'abord qu'on a une courbe qui est en 1 sur f ici et on a pu regarder le bruit de déplacement à 1 Hertz qui est autour de 4,4 10-4 nanomètres carrés par Hertz. Ce qui nous donne une largeur de réestimée d'environ 900 kHz. Donc, on est en dessous du maximum donné par le constructeur ici. Et le caractère assez bon en 1 sur f de cette courbe ici nous laisse penser qu'on est effectivement en train de toucher ici le bruit de face du laser. J'indique aussi ici une notion qui va nous intéresser pour la suite de nos travaux. La longueur de cohérence du laser que j'ai exprimée ici comme étant c sur pi delta nu puisque c'est une expression où on considère un caractère plutôt lorrensien de l'arrêt laser. C'est évidemment en discussion. En tout cas, on a pu proposer à la fin un modèle et une démarche méthodologique généralisable pour la réalisation d'un capteur de déplacement optique en montrant une contribution majeure sur le en tout cas dans ces conditions-là du bruit de phase de l'asio de laser. Maintenant, on a envie de projeter ces résultats sur un environnement réaliste parce que l'idée aussi de ce travail c'est de pouvoir anticiper et de pouvoir estimer ce qu'un système donnera sur le terrain. Alors pour ça, j'anticipe un petit peu sur mon discours ici, ce qu'on a considéré c'est un site d'intérêt qui va être celui dans lequel est déployé ce capteur qui est la grande souffrière de Guadeloupe. Alors ce qu'on a fait c'est que n'ayant pas encore de capteur mais on a pris la station la plus proche de l'endroit où on allait installer notre capteur qui est la station LKG symbolisée par ce triangle vert et qui présente un bruit de fond qui sera sans doute analogue à ce que nous on va rencontrer sur la souffrière. Si je reprends ma petite courbe de tout à l'heure le champ d'ismologie terrestre on peut représenter dessus le bruit de fond récupéré à cette station donc LKG au cours des trois dernières années et qui est présenté ici comme une fonction de densité de probabilité et aussi en densité spectrale de puissance ce qu'on peut en analysant ça ce qu'on peut voir c'est qu'on a un niveau moyen de bruit de fond qui est situé autour du trait noir central et là on a la plus de probabilité de retrouver un motif de bruit de fond donc l'idée c'est de projeter notre bruit de fond capteur sur cette courbe là ce qu'on a fait pour les voies STZ ici donc en rouge ce que vous voyez c'est le bruit de fond qu'on a constaté sur notre zéro déplacement mais qui est présenté comme on l'a vu au début c'est à dire qui est filtré par l'inverse de la réponse en fréquence du capteur supposé de l'oscillateur qu'on va mettre à cet endroit là ce qu'on peut du coup voir ici avec cette courbe rouge c'est que le bruit plancher de notre système se trouve en dessous du bruit de fond moyen qu'on va retrouver sur ce site là alors ça jusqu'à quelques secondes 5, 6, 7 secondes donc on est capable de résoudre le bruit de fond à cet endroit là avec notre capteur tout en étant aussi à peu près certain qu'on va pouvoir aussi détecter des événements de plus grande ampleur à cet endroit là donc à plusieurs dizaines de secondes au final pour cette partie là on a pu dresser un premier modèle théorique donc qui inclut la diode laser la chaîne optique les éléments passifs et la photodiode et surtout une expression finale généralisée du signal en sortie du système optique qui nous a permis de revenir à cette estimation de déplacement de bruit de bruit de déplacement et puis on a pu proposer un protocole de validation expérimentale donc mettre en place des moyens expérimentaux pour caractériser ce bruit plancher et puis avoir une première estimation du degré de performance de notre système optomécanique dans un environnement réel donc je vais passer à la deuxième partie donc le sismomètre hyper 6 donc on va rentrer davantage dans cette ANR hyper 6 et je me rappelle la problématique que j'ai évoquée à l'oral tout à l'heure l'idée était ici de concevoir et de qualifier un sismomètre optique innovant de haute résolution et à bas coût afin d'améliorer la surveillance en temps réel de régions d'aléas tilluriques élevées trois petits points puisque ça concerne aussi des structures industrielles mais c'est pas la mise en application qu'on présente ici alors cette problématique a fait émerger un certain nombre d'exigences autour de ce capteur à savoir une conception passive puisqu'on a envie d'avoir quelque chose de robuste de facile à maintenir et de proche de la source comme on l'a vu tout à l'heure l'intégration au système optique qu'on a présenté un coût relativement contenu omni tilt on veut un capteur qui puisse se positionner dans n'importe quelle inclinaison par rapport à G on va voir ça après qu'il soit robuste et qu'il soit relativement miniature au regard des coûts évidemment alors on s'est penché sur un oscillateur du second ordre ici dont on a pu tester modéliser un certain nombre de géométries ça c'est une première chose c'est ce qui se fait en général un système mass-rosor et surtout on l'a voulu omni tilt donc comme je disais qu'il puisse se positionner n'importe comment par rapport à G ça pour plusieurs raisons la première c'est qu'on a envie d'avoir un capteur qui puisse être utilisé dans n'importe quelle position verticale ou horizontale sans avoir à en produire des différents et puis aussi pouvoir pallier à un éventuel renivellement de l'endroit où on va le placer puisque c'est parfois des sources difficiles d'accès et donc on veut pouvoir finalement compter sur ce capteur ce géophone quelle que soit sa position alors il a fallu se poser la question de la fréquence propre de cet oscillateur qui bien sûr présente de meilleures caractéristiques en sensibilité quand elle est faible c'est ce que je vous affiche ici donc l'accélération du sol ramenée au déplacement de la masse plus f0 est faible plus on a une sensibilité importante mais plus on a un allongement statique en position verticale de l'oscillateur qui est important également que je présente ici à savoir que pour un oscillateur à 1 Hz par exemple on va avoir un déplacement statique de 25 cm ce qui est tout à fait inenvisageable pour toutes les raisons évoquées juste avant alors on est plutôt parti sur une fréquence propre à 10 Hz qui garantit un allongement statique maximum de quelques millimètres ensuite on avait besoin de privilégier le mode de translation dans l'axe de la masse en mouvement et donc pour ça on n'a rien inventé ici on a utilisé ce qu'on appelle des ressorts spider qui sont largement utilisés dans la communauté instrumentale et notamment d'un brevet des années 60 vous pouvez voir ici du coup la structure vue de face une fois réalisé on voit l'un des ressorts spider donc finalement on a un système masse encastré dans deux ressorts et qui eux-mêmes sont encastrés dans un bâti ensuite il a fallu s'assurer que les modes supérieurs donc de torsion puisqu'il y en a quand même un peu étaient suffisamment renvoyés haut en fréquence donc pour ça on s'est servi notamment de simulation par éléments finis grâce au Lucien Comsol et donc pour un cas d'étude on peut voir que pour une fréquence propre à 15 Hz on renvoie le premier mode de torsion supérieur à plus de 100 Hz donc c'est ce qui était attendu et enfin on voulait avoir un facteur de qualité de l'oscillateur qui soit maîtrisé dans le sens pas trop élevé puisque si on n'amortit pas la structure telle qu'elle on a des facteurs de qualité qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines et pas non plus trop amorti puisqu'on le verra plus tard on a envie de pouvoir faire du tracking de la fréquence propre du géophone pendant sa vie donc ici je présente plusieurs facteurs de qualité pour le même oscillateur ensuite il a fallu comme je dis réduire ce facteur de qualité et donc on a utilisé pour ça les courants de Foucault donc de manière aussi passive puisque je rappelle toute la structure doit être passive et pour ça on s'est servi d'un aimant annulaire ici dont on a pu finalement détailler le fonctionnement et s'assurer du bon fonctionnement et en simulation parallèlement finie et aussi en réalisant ce capteur globalement on a un capteur qui présente une géométrie de révolution ce qui s'amplifie quand même pas mal les choses notamment en termes de modélisation des phénomènes alors on se retrouve avec un géophone relativement simple donc c'est un oscillateur du second ordre ici et il a fallu considérer finalement les différentes forces de rappel exercées sur la masse qui soient liées au ressort ou à l'amortissement on a envie de constater que ce qui concerne l'amortissement on est face à quelque chose de linéaire ici finalement la vitesse du capteur conditionne les forces de rappel liées au courant de Foucault donc on n'est pas allé beaucoup plus loin là dessus par contre sur le ressort on a pris un modèle relativement classique aussi un non linéaire cubique ici qui introduit un petit coefficient de non linéarité qu'on a appelé epsilon r et qu'on a pu estimer par élément fini de façon analytique puis par élément fini à cette valeur de 88,47 mètre moins 1 pour la structure qu'on a ensuite réalisée partant de là on a pris deux postulats le premier c'était de se dire que l'allongement statique du géophone en fonction de son angle par rapport à G et de ce petit coefficient de non linéarité induisait donc une variation de la pulsation propre du géophone qu'on a pu décrire analytiquement comme on le voit ici donc fonction de ce petit epsilon et de alpha mais également on s'est dit que la force de rappel d'un déplacement faible autour de cette position statique pouvait être considérée comme linéaire si tant est qu'il est suffisamment faible ce déplacement afin de vérifier ça on a mis en place également une caractérisation expérimentale alors on a réalisé ce géophone tout d'abord on peut voir ici une petite mise en plan qui contient du coup de la masse mobile les miroirs les ressorts les mains annulaires et de quoi accueillir la fibre optique et son connimateur et ce géophone a été réalisé par les équipes encore une fois de Ezeotech les services ingénierie ensuite on dispose à l'éseo d'un certain nombre de matériel pour pouvoir caractériser ce genre de structure à savoir un vibromètre un vélocimètre laser de chez Polytech qu'on voit ici on voit ici juste la tête optique qui est braquée sur l'égéophone qui est montée lui-même sur une petite platine de déplacement pour exciter finalement le géophone elle-même montée sur un plateau diviseur pour pouvoir faire varier l'angle du géophone par rapport à G on peut schématiser ce système comme ça aussi le banc vibrométrique qui adresse un signal d'excitation à la platine de déplacement via un driver et puis la tête vibrométrique qui va pouvoir venir mesurer la vitesse de la masse ou la vitesse du bâti ou la vitesse de la platine puisqu'évidemment on s'est assuré que l'ensemble de la chaîne de mesure ne venait pas introduire de non-linéarité dans nos mesures au final on a pu estimer la fonction de transfert du géophone référencé à son bâti pour différentes positions alors on voit que ça marche relativement bien on a le modèle en rouge superposé au résultat expérimental ici et donc on retrouve nos paramètres du géophone estimés ici f0 à 8,62 hertz et un q0 un facteur qualité à 2,63 alors on a effectué cette opération pour différents angles par rapport à G donc voilà on a ici 4 résultats de 0 degré de la normale jusqu'à 90 degrés de la normale et on obtient différentes fréquences propres et différents facteurs de qualité qu'on a représentés ici on a repris ensuite notre expression de la pulsation propre en fonction de l'angle et qu'on a pu tracer également qu'on voit en rouge ici et on a pu chercher à minimiser un petit critère quadratique entre ces deux valeurs pour les différents angles ce qui nous a permis de remonter à une valeur optimale de notre epsilon r et qu'on trouve égal à 89,05 m moins 1 sachant que de façon analytique et par simulation on avait trouvé 88,47 donc on est ici relativement proche donc on a un modèle qui tient la route en tout cas pour concevoir notre géophone on a cherché également à estimer la performance du modèle linéaire en condition réaliste donc typiquement est-ce qu'un déplacement autour d'une position d'équilibre peut être considéré comme linéaire donc pour ça on a cherché tout d'abord à calculer le taux de distension harmonique total de notre géophone pour différents niveaux d'accélération imposés à ce géophone à ce géophone donc GIP et qu'on présente ici donc l'accélération en donnée la fréquence en abscisse et le taux de distension harmonique en couleur donc je représente ici un exemple où on a un taux de distension harmonique qui est relativement proche de zéro et puis que je représente ici aussi on peut voir que c'est pour des accélérations qui commencent à être relativement importantes au vu du bruit ambiant de la station on peut projeter ce graphe là ici et se rendre compte parce qu'effectivement on va pouvoir considérer un modèle linéaire pour des accélérations qui sont relativement importantes ici on a aussi cherché à estimer enfin pour en tout cas à observer la distorsion de ce qu'on va appeler entre de gros guillemets la fonction de transfert du géophone l'idée c'était de pouvoir voir la distorsion finalement de la réponse en fréquence du capteur en fonction d'un niveau d'accélération imposé c'est pour ça qu'on se permet de présenter ça sous forme d'un 6 mdiagramme de Bode où on peut voir la déformation de la réponse du capteur en fonction de l'accélération pour des accélérations qui vont de 1,10-5 mètre par seconde au carré jusqu'à 10 mètre par seconde moins 2 donc c'est des niveaux d'accélération qu'on peut reporter également sur cette figure là donc on a pu constater également que on se situe assez loin finalement de cette zone où on va commencer à avoir une distorsion importante de cette réponse du capteur finalement si on fait un petit bilan de cette partie là on a essayé de répondre aux exigences de cette problématique de HyperSys et on a pu proposer un modèle et une démarche méthodologique aussi généralisable pour la caractérisation cette fois d'un sismomètre et proposer aussi une évaluation de la performance de l'interrogateur optique associé à une structure mécanique dont on n'a pas présenté ici tous les tenants aboutissants mais qui sont présentés dans mon travail enfin on va pouvoir aborder la mise en application à des problématiques géophysiques de cet interrogateur optique associé à cette mécanique spécifique pour un site spécifique et je vais tout d'abord présenter le site sur lequel qui avait été choisi pour déployer ce capteur là qui est le site de la Grande Souffrieur de Guadeloupe donc qui est un site donc un volcan qui est monitoré déjà largement par l'observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe ce qu'on peut voir ici donc c'est une vue aérienne qui présente alors le dôme qu'on voit ici au centre et puis répartie autour du dôme un certain nombre de stations sismologiques qui sont déployées et maintenues par l'OVSG cet observatoire là et en fait qui se situe autour du dôme puisqu'au sommet du dôme on a des conditions qui ne permettent pas l'installation long terme d'une station de mesure que ce soit pour des problématiques d'acidité ou de température aussi d'énergie puisque c'est souvent relativement nuageux au sommet et la longévité des panneaux solaires est très très relativement faible à cet endroit là et aussi pour des soucis de maintenance en cas de crise monter au sommet en cas de crise ça peut être relativement dangereux donc on a des stations qui maillent en fait le tour de ce dôme on peut voir ici reporter alors d'abord ce qu'on appelle la fumerolle du cratère sud symbolisée par cette étoile là qui est toute proche de là où on installe notre capteur notre partie mécanique du capteur symbolisée par ce petit cylindre et qu'on va appeler CSC maintenant c'est le nom de notre station tout en bas ici en petit triangle c'est la station donc l'interrogateur optique et tirer entre les deux une fibre optique sur plusieurs centaines de mètres donc qui va relier la partie mécanique passive à la partie électronique enfin la partie interrogateur optique je n'ai pas cité aussi les problèmes de foudre il y a des orages sur la soufrière donc mettre une installation câblée électriquement est inenvisageable alors avant d'installer ça sur la soufrière on a cherché à qualifier à calibrer même notre sismomètre en laboratoire à l'aide à nouveau de capteurs du commerce de référence ici qui est un Trillium compact 120 secondes donc on a tout d'abord cherché à estimer la cohérence intercapteur donc on a colocalisé nos capteurs dans un laboratoire on les a qu'on a utilisé en position verticale c'est sans doute la plus facile à assurer et on a d'abord mesuré le niveau de cohérence entre les signaux du Trillium et nos signaux à nous alors ce qu'on peut voir c'est qu'on a une cohérence pour nos deux capteurs parce qu'on a pris deux géophones qui est relativement bonne ici on s'est très très proche de 1 si ce n'est dans une petite zone autour de 1 à 2 Hertz on a une légère chute de la cohérence et en fait qu'on peut expliquer ici quand on regarde le niveau de bruit palier enfin seuil planché par notre système en rouge et le bruit de fond qui est relevé par nos capteurs et le Trillium en bas le Trillium étant représentant en bleu le capteur en jaune orange et le plancher en rouge on peut voir qu'en fait on vient presque lécher le plancher de bruit de fond le bruit optique avec nos capteurs ce qui entraîne une chute de la cohérence ici on voit aussi qu'en bas fréquence le Trillium continue de résoudre le bruit de fond à l'endroit où on les a installés tandis que nos capteurs à nous sont finalement bloqués par ce bruit plancher une fois ça fait on a estimé la fonction de transfert par DSP entre le capteur supposé de référence donc le Trillium 120 secondes corrigé instrumentalement et nos capteurs ce qui nous permet d'obtenir les paramètres propres de nos deux géophones ici placés en position verticale donc F0 et Q0 ensuite on a installé nos capteurs donc on est monté sur la souffrière pour les installer et on a cherché à calibrer nos capteurs mais cette fois in situ alors on ne dispose pas de capteurs colocalisés avec les neutres sur du long terme par contre on dispose d'une station proche la station LKG que je vous ai présenté tout à l'heure et à l'aide de signaux certains signaux sismiques des téléséismes on peut remonter à une calibration de notre sismomètre on utilise des signaux téléséismiques puisqu'en fait ils sont constitués principalement de vitesse de déplacement du sol très basse fréquence alors ils sont représentés ici en haut à gauche vous avez le signal global de l'événement de ces séismes de Mexique du Mexique il y a un an à peu près en bas à gauche c'est l'arrivée des ondes P sur les deux capteurs en haut à droite c'est les ondes de S et le spectre des deux capteurs présentés ici en bas à droite on peut voir que d'ailleurs on a une contribution importante à au-delà de 10 secondes donc comme je disais tout à l'heure pour un événement important énergétique on peut tout à fait détecter ça avec nos capteurs puisqu'on est bien au-delà de notre plancher de bruit ici alors ce qu'on a fait c'est qu'on a estimé les fonctions de transfert par corrélation des deux stations encore une fois elles sont situées à peu près à 150 mètres comme on a des signaux à plusieurs dizaines de secondes de période on peut se permettre de considérer qu'on a les mêmes signaux sur les deux stations et donc on a pu estimer ces fonctions de transfert pour cette zone de fréquence là ce spectre là donc de quelques secondes à quelques dizaines de secondes je vous les présente ici pour les trois voies nord-est et z donc en bleu c'est la fonction de transfert estimée donc dans cette zone fréquentielle commune de station disons et en rouge le modèle et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut regarder ce qui se passe à moins 80 dB ici et se dire que la fréquence de croisement au moins 80 dB se situe de décade en dessous de la fréquence propre du géophone et c'est ainsi qu'on a pu estimer les paramètres de la fréquence propre en tout cas de nos trois géophones donc les deux horizontaux à 8,4 Hz et la voie verticale à 9,5 Hz ensuite il est bon de se poser la question sur l'apport de ce système dans l'étude de la micro-sismicité volcanique de la Soufrière tout d'abord la surveillance de l'activité fumarolienne qui constitue un axe intéressant d'étude puisque ça peut contribuer finalement à modéliser le système hydrothermal complexe qui se situe dans l'ensemble de ce volcan parce qu'il y a beaucoup de circulation de fluides d'eau notamment un peu à l'image de ce qu'a proposé l'UIDIC-Pietro en 2009 en Italie et on a quelques résultats préliminaires que je vous présente ici sous forme de spectrogramme sur deux jours on a deux stations la station la nôtre CSC et la station LKG en dessous je présente les deux parce qu'il est intéressant de pouvoir observer des motifs fréquentiels inter-station c'est à dire on retrouve finalement des composantes communes aux stations qui sont l'image finalement du réseau de tuyaux souterrains et on peut voir que ces motifs sont plus ou moins corrélés entre les stations notamment autour de 2-3 Hertz et puis au-dessus et il est intéressant aussi de s'attacher à comparer les rapports d'énergie intermotifs c'est à dire de 6 Hertz par rapport aux 3 Hertz sur les deux stations pour pouvoir peut-être contribuer un peu à la modélisation du sous-sol ici ce qui est intéressant aussi c'est de voir les différentes apparitions de certains modes apparitions disparitions de certains modes liés à l'activité souterraine et parfois aussi également à la fluctuation de la météo alors ça c'est une première approche la deuxième c'était la localisation d'événements volcanotectoniques puisque donc le volcan de la Soufrière est soumis à des événements micro-sismiques un peu tout le temps et ces essais micro-sismiques ont été détaillés d'ailleurs par Oceani dans sa thèse en 2015 et puis ont fait un sujet d'études important lors du projet que j'appelle le projet Nod qui a été repris ensuite dont les données ont été reprises par Pantob en 2020 finalement on a détecté plusieurs familles de répéteurs donc des petits mouvements de terrain qui sont localisés spatialement et en général temporellement sous le volcan qu'on symbolise ici par au moins trois familles familles VT1 VT2 et VT3 et notamment VT1 et VT2 qui se situent à l'aplomb quasiment de notre station et à des profondeurs par rapport au sommet d'environ 800 entre 600 à 800 mètres ce qui est intéressant c'est que du coup la présence de notre station ici se trouvant à l'aplomb de ces répéteurs peut contribuer à l'amélioration de la de la localisation de ces répéteurs ça va pouvoir se faire grâce à des algorithmes de relocalisation proposés notamment par Lomax en 2009 et repris plus récemment par notamment Arnaud Burtin physicien à l'IPGB pour ce qui nous concerne en tout cas on a pu constater que l'un des nodes de ce projet de nodes installé sur le volcan c'était placé en fait exactement à l'endroit où on a placé notre station donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être se servir de cette étude qui avait été faite à l'époque il y a environ 3 ans pour attester de l'apport la pertinence de l'apport de notre station dans cette détection et cette relocalisation d'événements volcanotectomiques alors ce qu'on a fait c'est ce qu'on fait en général dans la communauté géophysicienne ici on a cherché à créer ce qu'on appelle un master event c'est à dire on a un essai microsismique et on a un certain nombre d'événements qui viennent donc du même répéteur et on va chercher à stacker ces événements pour proposer une forme d'onde on va dire moyennée sur une période donnée donc associée à un même événement et qu'on va retrouver du coup sur les différentes voies donc la voie verticale puis les voies horizontales ici donc là on a fait ça sur une dizaine d'événements le 21 novembre et on retrouve finalement on arrive à avoir une forme d'onde relativement identifiable ici ce qui est intéressant c'est qu'on a pu du coup récupérer le même master event mais créé par ce note 18 qui avait été placé lors de cette première campagne et donc lui construit sur des centaines d'événements évidemment et que je présente ici donc en rouge collé sur notre petit master event en bleu donc ce qu'on peut voir c'est qu'on a quand même une relativement bonne corrélation de ces signaux là je rappelle que nous on l'a fait sur 10 événements ce qui est relativement peu et donc on peut peut-être se dire qu'on va pouvoir on va pouvoir aussi contribuer à l'étude de ces petits sismes microsismiques à ces petits sismes pendant volcanotectoniques grâce déjà aux données de ce projet Node qui a été donc mené à peu près 3 ans pour finir sur cette partie on peut du coup attester du fait qu'on a pu déployer un système complet sur un site d'intérêt donc l'installation complète fibre, station, sismomètre et qu'on a pu calibrer in situ notre sismomètre bien évidemment l'idée ça va être ensuite de pouvoir proposer peut-être un tracking de cette continuer cette calibration disons au cours de la vie du sismomètre et puis on a les prémices quand même de l'apport dans l'étude du volcan à savoir des signaux volcanotectoniques exploitables a priori et on a une station qui est intégrée au système de collecte temps réel de l'OVSG donc des signaux qui vont pouvoir être étudiés par les sismologues enfin je mentionne quand même qu'on a aussi mené une campagne sous-marine en rate de Brest pendant ces travaux donc le système complet installé en milieu marin donc à plein d'autres problématiques ici pendant plusieurs mois donc je vais dresser un certain nombre de petites conclusions et un certain nombre de perspectives à ces travaux donc ces travaux qui ont amené quelques réponses et beaucoup de questions alors tout d'abord si on reprend les objectifs initiaux l'idée c'était de pouvoir augmenter notre connaissance du système grâce à une modélisation de la partie optique donc on a proposé un premier modèle de cette partie optique et détaillé pour proposer une estimation du bruit plancher de notre système ensuite on avait cherché à modéliser développer et réaliser un capteur mécanique associé à cet interrogateur ce qu'on a pu faire ici à l'ESEO et ensuite démontrer son utilité dans un milieu présentant les enjeux particuliers qu'on a présenté au départ de cet exposé ce qu'on a pu prouver déjà en partie alors évidemment on a quelques perspectives liées à ces travaux la première c'est que ça concerne les modèles optiques et les applications donc évidemment l'idée ce serait de pouvoir mettre en application l'ensemble du modèle proposé ce serait de pouvoir aussi modéliser un comportement de la courbe en lice-ajout donc de l'ellipse qu'on a présenté au début un comportement qui peut s'avérer être spiroïdal donc pouvoir rentrer des éléments de modélisation dans cette courbe là et puis prendre en compte d'éventuels sauts de mode de la diode laser qui sont provoqués par la variation de température au voisinage de cette diode là dans un milieu réel notamment ensuite en géophysique il va falloir poursuivre l'étude des séismes volcanotectoniques en concernant la mécanique et l'instrumentation je l'ai dit on aimerait bien pouvoir faire un tracking en temps réel de la fonction de transfert du géophone pour pouvoir remonter à son orientation pourquoi pas estimer son vieillissement aussi au cours de sa vie et puis adresser d'autres types de capteurs évidemment avec ce même capteur de déplacement optique ce qui est des choses qui se font déjà en extensométrie notamment enfin en charge on aimerait beaucoup pouvoir hybrider notre système de mesure ponctuelle avec des systèmes de mesure répartie comme les systèmes DAS et enfin proposer peut-être un apport dans les techniques d'analyse de données puisque c'est des compétences qui existent aussi au sein de notre laboratoire pour la classification d'événements sismiques même si c'est évidemment des choses qui se font déjà dans la communauté géophysique pour finir il est intéressant de mentionner que ces travaux présentent quand même un intérêt grandissant pour la communauté on va dire géophysique au sens large puisque là les équipes de l'ESEO et de l'IPGP notamment reviennent de l'installation d'un sismomètre marin au large des Saintes qui se fait du coup il y a une dizaine de jours à 50 mètres de fond et un déploiement de 5 km de fibre optique jusqu'à l'interrogateur qui se situe du coup à terre ici et enfin on peut aussi mentionner l'ensemble des projets qui sont portés par ces partenaires là des projets déjà passés mais également des projets à venir sur différents sites on peut citer des sites type volcanique comme le Stromboli on peut citer des sites aussi marins comme Mayotte qui se dessinent donc là on serait plutôt sur des profondeurs de plusieurs milliers de mètres et puis un certain nombre de projets qui vont chercher à hybrider les capteurs comme je l'ai dit mais également des projets plus liés à l'industrie à la géothermie par exemple voilà c'est ainsi que mon exposé prend fin j'espère qu'il aura pu susciter votre attention et je suis bien évidemment disponible à vos questions et je suis bien évidemment d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021